Leur étudiant aujourd'hui dans le français divan, comme l'un français en appel, devant une assise spéciale à Paris, au fait des torts de la partie des sortes de l'église, que l'église ne soit la perpétit et a sorti d'une période de juge. Dans autre chose maintenant, notre magazine se passe complètement pour ce matin, qui dénonce une fois plus la politique de la grande distribution. L'étude a trouvé en effet bien souvent les formats des produits familiaux et économiques sont vendus plus chers que le même produit alimentaire. C'est étudié sur l'emballage, le format économique est pourtant apporté au kilo de la version éco. Gères, 50 centimes en moyenne, qui reviennent des rapages, ce ne sont pas les fabricants, ce sont les prix en magasin, qui s'affiront que les formats économiques sont vendus à des tarifs plus avantageux aux distributeurs, pourtant en réunissant la réduction par une réputée. Pour quelles raisons ? Le point de vue de famille du verre, hauteur, 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 hauteur. Il s'agit des deux produits qui sont les produits, qui sont les produits. On va acheter les produits, qui sont les produits, qui sont les produits. On va acheter les produits, qui sont les produits. Et du coup, certains magasins se disent, voilà, je vais essayer d'être agressif là-dessus, compétitif, donc ils baissent le prix. Sauf que derrière, le format n'est pas simple. On se retrouve avec les gros formats qui sont les produits. Ça ne parait pas légal, dans le sens où il peut remarquer format économique, ça doit être économique. Les groupes cardiovasculaires refusent de s'exprimer sur le sujet, les consommateurs n'hésitent pas à dire ce qu'ils en pensent. Bon, c'est pas bien parce qu'on est dans une crise, au contraire, il devrait être un idéal, on voit ce qu'ils volent, c'est pas bien. Il y en a plus de produits, il n'y a pas besoin de manger, il devrait être assez orienté le consommateur dans notre choix parce qu'on n'est pas en train de faire confiance qu'il y a une question de la situation, c'est que j'en sais pas comment faire. Une fois de plus, c'est le porte-monnaie qui trinque, qui libère les distributeurs ou le devoir d'ajuster leur prix. Ce qui est très clair, c'est qu'il fait que les distributeurs, l'établissement d'hierarchie, c'est l'heure où il y a un grand format, il n'y a plus d'argent pour le petit ou le petit, il n'y a pas envie de vous, ça doit être un produit. Donc, comme ici, on a un système d'accord, il n'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir envie de vous, il faut le faire. Donc, c'est simplement possible pour l'instant, on doit regarder les preuves qui vont prendre une course et comparer le format et le calcul, il n'y a pas envie de vous, 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 il n'y a pas envie de vous. Et aujourd'hui, au 3 ou 2, on peut décrire du côté de 10 euros, c'est-à-dire de la 35,74 sur le marché pétrolier, il n'y a pas envie de vous, ça passe-t-il de 1,5%, 153,65$. Sébastien Conchia, vous êtes le gérant de l'exemple chez l'État de la Côte. Alors, les marchés sont beaucoup revenus sur l'artement. Est-ce que nous assistons à la fin du marché baissier ? C'est difficile d'avoir une réponse très tranchée. Il y a deux raisons. La première, c'est que l'Europe ont été quasi exclusivement limité. Le marché a un point de vue, c'est-à-dire deux secteurs qui avaient le plus baissé et un inverse qui est à le reste de la Côte, puis resté relativement insensible à ce mouvement de l'artement. Deuxième raison, pour mettre un terme à la fin de l'attendance baissière, le marché a un point besoin d'une période de transition, une période de débat. Et comme je rappelle, après la hausse de 2003 à début 2007, le marché avait débattu pendant près de 6 mois sur ces points-là, avant, finalement, le marché a censé quitter le sens à la baisse. C'est-à-dire qu'il y a un truc de bonne nouvelle à Clermont-Gerner, et qu'il y a de l'immobilier américain, mais il faut attendre qu'un ou deux chiffres de l'immobilier a tendance, et que l'immobilier partait sur un marché a très fort diversifié, donc il faudrait quand même plus de temps pour renverser la tendance baissière. Et puis, concernant l'immobilier de Nair, c'est en effet une bonne nouvelle, mais il y a encore quelques interrogations, comme à l'avance des banques, de vouloir programmer leurs amis, aussi, d'avoir pris, et après, les avoir gardés aussi longtemps, finalement. Mais bon, ne faisons pas notre plaisir, on peut penser que le point basé sur les valeurs financières est enfin derrière nous. Donc, comment vous vous remisez sur le marché ? Eh bien, sur le marché, je pense qu'on a débuté en processus de stabilisation, en disant de quelques mois, et que l'on compte le vivant actuellement, on est une des états. Ce qui veut dire que, au moins de prix, des repris de marché qui n'existeront pas encore prochainement, eh bien sûr, on verrait simplement des occasions à saisir pour acheter sur le marché, avec les désatteindre tableau, donc, ici, à l'été, on se met en forêt, merci, j'en ai posé le marché pour l'action, je m'en ai fait, on a fait, on me laisse vraiment le plus. ... 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